Nombre de votants dans les urnes 2048, dans les différentes urnes, aujourd'hui, et puis dans tout ce qu'on a fait tout au long de ces dix jours. Nombre de votants par Internet, 63, soit 2111 votants. On a un résultat qui est quasiment 50%, enfin qui est quasiment le double de l'année dernière, puisqu'on était à 1320 à peu près l'année dernière. Suréteindre les lampadaires publics de minuit à 5 heures du matin dans les zones d'activité non résidentielles. Il y a eu 1431 votes oui, soit 67,79%. Il y a eu 666 votes non, soit 31,55%. Et ne se prononce pas 14, soit 0,66%. Ce qui fait que la volonté d'éteindre les lampadaires est majoritaire, ou deux tiers. Mais on voit bien que ce n'est pas un plébiscite non plus, ce n'est pas 99%. Voilà, il y a eu une vraie participation. Sur le fait que la municipalité sollicite les commerces pour que les commerces éteignent leurs réverbères, leurs vitrines, quand ils ne sont pas en activité. Le oui remporte 1713 suffrages, soit 81,15%. Donc là, on voit bien que sur les commerces, il y a davantage d'adhésion, plus forte encore que sur l'autre. Les non font malgré tout 379 voix, soit 17,95%. Et 19 personnes ne se sont pas prononcées, soit 0,9%. Sur le fait d'être prêts à participer à une journée citoyenne pour faire en sorte que la ville soit plus propre, plus agréable à vivre. Le oui l'emporte avec 1569 voix, ce qui représente 74,32%. Le non 501 voix, soit 23,73%. Et 41 personnes qui ont dit ne pas se prononcer, soit 1,94%. Donc les trois questions qui ont été posées recueillent malgré tout une large majorité. Et donc c'est un résultat que nous nous efforcerons de mettre en œuvre. Deux, trois mots par rapport à ce référendum. D'abord, remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à faire en sorte que ce référendum puisse avoir lieu. Il a fallu mobilisation des élus, des vacataires, des services pour que ce référendum puisse avoir lieu. Et ainsi permettre aux Courneviennes et Courneviennes de voter. Remercier également tous les Courneviennes et Courneviennes qui ont participé. Ils ont été plus de 2000 et c'est un nombre relativement intéressant. Bien sûr, on va avoir toujours des esprits chagrins qui vont voir le verre toujours à moitié plein. Moi, je considère que plus de 2000 personnes qui décident de s'engager, de prendre le temps, de participer à de la co-décision, de la co-construction de politiques publiques à mettre en œuvre sur notre territoire. C'est un joli pied de nez à la société dans laquelle on vit où précisément les citoyens ne sont pas entendus, ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés. Rappelons-nous quand même tout récemment le mouvement sur les retraites où on a un mouvement social qui dit fortement quelque chose et où on a un gouvernement qui leur dit « circulez, il n'y a rien à voir, je continue à mettre en œuvre ce que j'ai décidé ». Et malgré cette situation-là, il y a des citoyens qui continuent à se mobiliser et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Et je veux dire bien évidemment qu'avec l'ensemble des élus, nous aurons à cœur de mettre en œuvre ces décisions de façon à ce que ce que les Courneviennes et les Cournevières ont souhaité exprimer à travers ce référendum, ça puisse se réaliser. Tout cela vient après les tremplins citoyens, après cette mobilisation sur notre agenda 2030. Et on peut dire que ces derniers mois, cette capacité à les rencontrer et à les débattre, construire avec les Courneviennes et les Cournevières, nous avons été particulièrement actifs et volontaires. Et je crois que le résultat de ce référendum, où quasiment on double la participation par rapport à l'année dernière, est vraiment, il faut qu'on le prenne comme un point d'appui, un encouragement à poursuivre dans cette démarche d'aller vers les Cournevières et les Cournevières, de leur donner la parole, de les associer. Et je pense que nous devons prendre ça comme un atout, parce que ça nous donne de la force, y compris pour faire entendre ce que nous souhaitons développer. Et la toute dernière chose que je voulais dire, c'est que sur les derniers référendums, les décisions sont en train de se mettre en œuvre. D'ici la fin de l'année, les stations de Vélib seront installées pour qu'au 1er janvier 2024, le Vélib soit effectif sur notre ville. Nous sommes en train de finaliser notre démarche pour créer une mutuelle locale, et de façon à ce que, dès le début d'année, on puisse être là aussi dans une démarche qui va permettre qu'on devienne et qu'on devienne d'adhérer à une mutuelle, à des tarifs préférentiels, et ce qui fait que leurs droits à la santé vont pouvoir être mieux pris en compte. Sur le stationnement, on continue à balbutier un tout petit peu, même si on essaye de faire avancer les choses, mais on a toute la détermination pour continuer à avancer dans cette voie. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Voilà, encore une fois, remerciant toutes celles et ceux qui nous ont permis d'avoir ce résultat, et en remerciant toutes les courneviennes et courneviens qui ont fait cet effort de participer. Et je pense que, quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas tous les jours qu'il y a plus de 2000 personnes qui participent à élaborer des politiques publiques, comme ça a été le cas avec ce référendum. Et je crois qu'on ne peut que se féliciter de cette initiative et des résultats qu'elle nous a donnés. Et il faut qu'on prenne ça comme un encouragement à poursuivre dans cette dynamique-là, sur l'ensemble des orientations et des politiques municipales que nous souhaitons déployer dans cette collectivité au service des courneviennes et des courneviens. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.